Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de notre série d'apprentissage de la lecture et de l'écriture dans la langue arabe et aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, on va traiter d'une nouvelle leçon dans laquelle on va expliquer les lettres qui ont plusieurs rôles dans l'alphabet arabe et vous allez comprendre tout de suite ainsi que le rôle de la voyelle qu'on appelle as-soukoun Donc si vous vous en rappelez, nous avions vu à la leçon précédente que trois lettres jouaient à la fois le rôle de consonne et de voyelle longue et qu'elles avaient ainsi un double rôle ou une double casquette Nous allons donc les voir aujourd'hui sous la forme de consonne cette fois Donc on commence avec la première lettre qui est la lettre waouh La première lettre de ces trois que nous allons voir est donc la lettre waouh qui est l'équivalent de la lettre w en français Son nom est, comme nous l'avons déjà vu, waouh Il est très important de remarquer que cette lettre fait partie des lettres qui ne s'y attachent pas En effet, si l'arabe s'écrit tout attaché comme nous l'avons dit Il y a six lettres qui font exception et ne s'attachent pas avec la lettre qui les suit Ainsi, la lettre suivante s'écrira comme au début du mot si des lettres la suivent Exemple, bou, bi Donc dans cet exemple, on voit bien que le waouh est détaché du ba ce qui fait que lorsqu'on va écrire le ba, on l'écrit comme si on l'écrivait au début du mot alors que, bien évidemment, c'est un seul mot Les quatre lettres forment un seul mot Ou comment isoler si jamais elle n'a pas de lettre suivante ou qu'elle ne s'attache pas elle-même Exemple, bou, bou Donc la lettre ba à la fin du mot est détachée de la lettre waouh qui est juste avant elle parce que le waouh ne s'attache pas Et donc, ce qui fait que, étant donné qu'il n'y a ni lettre avant entre guillemets, vu qu'il n'y a pas d'attache avec la lettre d'avant ni lettre après, parce que c'est la dernière lettre du mot on l'écrit exactement comme en isolé donc sans aucune attache Par contre, elle s'attache bien avec la précédente comme on peut le voir ici Donc la lettre waouh s'attache bien avec la lettre ba qui est au début du mot Important aussi, n'oubliez pas que ce qui différencie le waouh de prolongation et la consonne est la présence ou non d'une voyelle courte dessus Exemple, waouh On a la voyelle courte qui est au-dessus la dhamma, donc c'est une consonne et bou, on voit bien que lorsqu'on regarde le waouh il n'y a pas de voyelle courte dessus et que, en même temps, la voyelle donc le waouh correspond à la voyelle courte qui est sur la lettre précédente qui est la dhamma donc on la considère comme étant une voyelle longue c'est ainsi qu'on différencie entre la consonne et la voyelle longue donc c'est très très important de différencier entre les deux pour ne pas faire la confusion et arriver dans un mot, par exemple où le waouh serait consonne et le lire en voyelle longue et inversement, ce qui pourrait fausser totalement le sens du mot comme on l'a vu en introduction Ainsi, le waouh en tant que consonne peut lui-même être prolongé par une voyelle longue wa, ou, oui donc évidemment, le waouh en tant que consonne a exactement les mêmes règles que toutes les autres consonnes donc il peut être lui-même prolongé par les différentes voyelles longues donc on peut trouver deux waouh à la suite le premier étant une consonne et le deuxième étant une voyelle longue et c'est quelque chose de totalement fréquent dans la langue arabe d'où l'importance toute particulière de différencier entre ces lettres lorsqu'elles sont voyelles longues et lorsqu'elles sont consonnes Exerçons-nous donc à écrire cette lettre on commence par la base de la boucle supérieure qu'on commence sur la ligne on fait la boucle et on descend ensuite en dessous de la ligne pour faire le crochet à noter que, évidemment, s'il y a une attache à une lettre avant il ne faudra pas l'oublier nous sommes donc maintenant capables de la reconnaître et de l'écrire essayons de la lire dans un mot donc on a le premier mot qui est thawahabu, qui signifie récompense le second mot qui est jawahabu, qui signifie réponse et le troisième mot qui est huutu, qui signifie poisson ou baleine on passe donc au deuxième sujet de cette vidéo qui sera le sujet du soukoun donc qu'est-ce que c'est exactement que le soukoun on interrompt encore l'étude des consonnes pour une courte leçon aujourd'hui nous allons voir le soukoun ou la voyelle vide on a toujours en tête les voyelles courtes donc a, i et u et si vous vous souvenez bien nous disions dans la toute première leçon qu'une lettre est l'association du son de la consonne et du son de la voyelle courte comme ce qui suit donc on a la lettre b par exemple en français qui s'associe avec la voyelle a et qui donne le son final ba la même chose en arabe on a la consonne ba qui s'associe avec la voyelle a et qui donne le son final ba et bien tout simplement le soukoun c'est une voyelle vide c'est à dire qu'il ne donne aucun son ainsi lorsque le son de la consonne qui porte un soukoun est prononcé il n'y a que sa sonorité qui ressort on isole donc le son de la consonne donc le soukoun ça sert à isoler le son de la consonne donc ça montre que ce qu'on disait au début comme on l'a précisé ce n'était pas totalement vrai du fait que on ne peut pas prononcer une consonne seule en vérité on peut prononcer une consonne seule à condition qu'elle ait un soukoun donc le but du soukoun c'est d'isoler le son de la consonne de sorte à ce qu'il n'y ait plus techniquement de voyelle même s'il y a évidemment le soukoun qui est présent mais le soukoun indique qu'on ne prononcera que le son de la consonne et non pas de a ou de i ou de ou donc on a le son de la consonne ba par exemple si on reprend cet exemple là plus le son de la voyelle donc qui est absent par la cause du soukoun et ce qui nous donne le son final à prononcer qui est le son ba donc c'est pourquoi on symbolise le soukoun par un petit zéro aplati au dessus de la lettre comme ceci donc le moyen mémotechnique le plus simple et le plus logique de le retenir c'est de se dire que c'est un zéro donc comme la valeur numérique du chiffre zéro le soukoun ne donne rien c'est pourquoi également il est strictement interdit en langue arabe de commencer par un soukoun il est impératif de commencer par une lettre avec une voyelle pour pouvoir prononcer le mot donc une des règles fondamentales à connaître ici parmi les règles de la langue arabe c'est que en arabe on ne commence jamais la lecture par une lettre qui est un soukoun la première lettre qu'on commence à lire a obligatoirement toujours une voyelle et ce parce que le soukoun donc comme on a dit c'est une absence de voyelle donc on ne peut pas prononcer une lettre sans voyelle au début d'un mot on doit obligatoirement démarrer avec quelque chose qui est une voyelle pour pouvoir l'articuler ensuite avec les autres lettres maintenant qu'on a compris le principe exerçons-nous donc à lire les mots suivants donc le premier mot qui signifie mon vêtement le deuxième mot qui signifie elle à chercher donc le verbe chercher ou faire une recherche conjugué à la troisième personne au féminin et le troisième mot note importante les lettres des voyelles longues sont considérées comme portant un soukoun qui ne se voit pas et ne se prononce pas vu qu'elles ne font que prolonger la voyelle courte qui les précède mais c'est à dire que dans l'ensemble des lettres du mot si on compte les lettres qui ont une voyelle de type a ou i et les lettres qui ont un soukoun les voyelles longues elles se classent dans la catégorie des lettres qui ont un soukoun même si ça ne se voit pas même si ça ne se prononce pas et bien elles sont considérées comme ayant un soukoun on continue donc dans l'explication de la famille des lettres au double rôle et on enchaîne avec la deuxième de ces trois lettres qui est la lettre ya qui est l'équivalent de la lettre y en français son nom est comme nous l'avons déjà vu ya remarquez que cette lettre fait quant à elle partie des lettres qui s'attachent on observe bien les liaisons sur les côtés de la lettre donc au début au milieu et à la fin du mot important encore une fois n'oubliez pas que ce qui différencie le ya de prolongation est la consonne est la présence ou non d'une voyelle courte dessus exemple le ya avec la voyelle courte a est une consonne tandis que le ya qui vient après la lettre b qui a une voyelle courte de i et qui en plus ne porte pas lui-même de voyelle courte est une voyelle longue ainsi le ya en tant que consonne peut lui aussi être prolongé par une voyelle longue ya you yi encore une fois donc exactement comme pour la lettre waouh on peut avoir deux ya qui se suivent le premier étant une consonne et le deuxième étant la prolongation de cette consonne ce qui nous donne par exemple le son yi le ya s'écrit avec deux points en bas le moyen mnémotechnique de le retenir est que la lettre ya a deux points en dessous comme le yo-yo a deux syllabes exerçons nous donc à écrire cette lettre en isolé on commence par la base du crochet supérieur en commençant au dessus de la ligne on fait le crochet et on descend ensuite en dessous de la ligne pour faire la boucle et on remonte si elle est à la fin du mot c'est exactement la même chose sauf que le crochet supérieur s'attachera et commencera sur la ligne pour le reste elle s'écrit exactement comme la famille des barques avec deux points en dessous nous sommes donc maintenant capables de la reconnaître et de l'écrire essayons de la lire dans un mot donc le premier mot dans le sens j'ai résidé le deuxième qui est dans le sens de vivre et d'exister et le troisième qui est dans le sens de il se cache il se dissimule donc conjugué à la troisième personne on termine par cette lettre qu'on appelle la lettre alif cette lettre est très particulière elle ne peut être une consonne que si elle est associée à une autre lettre que nous verrons à la leçon suivante qui est la hamza sans la hamza c'est uniquement une lettre de prolongation donc le alif c'est la raison pour laquelle on a laissé cette lettre là jusqu'à la quatrième leçon alors que c'est censé être la première lettre de l'alphabet parce que c'est une lettre qui est un peu particulière donc le alif doit s'articuler avec une autre consonne qu'on verra incha'Allah à la leçon suivante qui est la consonne de la hamza lorsque la hamza elle est avec le alif c'est considéré comme une consonne à part entière lorsque le alif n'a pas de hamza du tout c'est considéré uniquement comme étant une lettre de prolongation cette lettre est très particulière elle ne peut être une consonne que si elle est associée à une autre lettre que nous verrons à la leçon suivante la hamza sans la hamza c'est uniquement une lettre de prolongation donc c'est pour cette raison que pour le moment nous la garderons comme telle et nous la verrons en tant que consonne à la leçon suivante donc le alif n'a aucun équivalent en français au début du mot comme à l'isoler il s'écrit un peu comme un bâton vertical au milieu du mot on lui fait une attache à droite et à la fin du mot on a soit la première manière de l'écrire qui est de lui faire une attache à droite et de faire une barre verticale ou alors la deuxième manière de l'écrire c'est de l'écrire comme un yé mais sans les deux points remarquez que cette lettre fait partie des lettres qui ne s'attachent pas il est important de remarquer qu'elle a deux manières de s'écrire à la fin du mot l'une classique donc exactement comme au milieu du mot avec l'attache et le trait vertical et l'autre comme un yé mais sans point on appelle cette forme en arabe même sous cette forme elle est considérée comme une voyelle longue donc ça c'est très très important de distinguer entre toutes les formes et en particulier entre les deux formes à la fin du mot et de savoir que lorsqu'on a une lettre qui a la forme du yé mais qui n'a pas les deux points c'est un alif qui est une voyelle longue qui a le même rôle que le alif donc ça prolonge les voyelles qui sont de type a donc il faut absolument ne pas faire la confusion pour éviter de tomber dans l'erreur de considérer le alif maqsoura comme étant un yé et donc de le mettre au mauvais endroit dans la prolongation exerçons-nous donc à écrire cette lettre le alif s'écrit simplement par un trait vertical assez grand donc sur une feuille quadrillée enfin un peu moins que la taille d'un carreau sa liaison s'écrit sur la ligne nous sommes donc maintenant capables de la reconnaître et de l'écrire essayons de la lire dans un mot donc on a le premier mot qui est Hawa qui signifie contenir, renfermer le deuxième mot qui est Baha qui signifie dévoiler dans le sens de dévoiler un secret dévoiler une information confidentielle et le troisième mot qui est j'abat dans le sens à la rodée à la vagabondée donc à la troisième personne au féminin c'est tout pour cette leçon en espérant que ça vous a été profitable n'hésitez pas à me partager vos impressions et vos exercices dans les commentaires je vous donne rendez-vous à la prochaine leçon d'ici là portez-vous bien Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh